Musique Bonjour, je suis Zoster, je suis Ville Pintois, je suis graffeur. Le graffiti déjà, ça fait partie de ce qu'on appelle le hip-hop, qu'on considère nous comme une culture ou au moins une sous-culture on va dire. Et donc dans le hip-hop il y a le graffiti, il y a le b-boying, ce qu'on appelle plus le breakdance communément, le rap ou la chanson, le DJing aussi. Et donc c'est naturellement après un petit essai de breakdance que je me suis tourné vers le graffiti. Parce que quand on fait du breakdance, on a une espèce de nom de scène. Et donc ce nom de scène on le trimballe un petit peu avec nous. Et après où on va, on place notre petit nom sur un mur comme Jonathan Moisir ou quelque chose comme ça. Et donc de fil en aiguille, après on essaye de le calligraphier ce nom, de le faire un petit peu plus joli. Et c'est ce qu'on fait, c'est une espèce d'étiquette, ce qu'on appelle un tag. Et donc on va là, là, là et on place à chaque fois notre arrivée, notre passage, on le marque. Et donc de fil en aiguille, je suis devenu presque taggeur, on va dire. Et après, à force de travailler la calligraphie par le trait, on l'attaque par le dessin. Et donc on construit des lettres plutôt que de les tracer. On se met à dessiner et de fil en aiguille, on en vient à faire des choses qu'on estime être jolies ou en tout cas qu'on essaye de perfectionner. Mon rôle consiste, pendant la journée du street art, à faire une fresque en collaboration avec les villepintois et toutes les personnes qui seront de passage et qui auront l'envie de faire quelque chose de coloré. Donc on va faire une fresque, une belle fresque tous ensemble. Ce que je compte faire, c'est une petite, on va dire, une esquisse de départ, une idée directrice, un mot qu'on aura choisi avec les premiers participants. Et au fur et à mesure de l'arrivée des autres participants, ils vont greffer au-dessus de cette première idée. Et ils vont amener leurs idées graphiques par-dessus et faire soit du décor, soit d'un personnage. Ça va être une collaboration et ça va être en ajout à chaque fois. Donc tout le monde pourra venir et s'exprimer, parce que je crois que c'est plus une question d'expression que d'art. Et à force de vouloir s'exprimer joliment, on devient artiste. Souvent, on improvise ce type de rencontre parce qu'on est en train de peindre sur un mur et qu'il y a un gamin ou une personne qui vient poser des questions et puis on lui dit, tiens, si tu veux, tu peux. Je vous attends le 9 avril pour faire une belle fresque avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501